Alors l'action de Mona Lisa, comme Françoise vient de vous le dire, est une action de mobilisation. En fait, des grands réseaux nationaux, qu'ils soient associatifs, institutionnels, coordonnent leur action en vue de développer des équipes de citoyens qui vont concrètement sur les territoires lutter contre l'isolement des personnes âgées, c'est-à-dire tisser du lien social. Le principe vraiment est de pouvoir créer des petites équipes à partir de petits noyaux, de citoyens volontaires sur tous les territoires français, qu'ils soient urbains, périurbains, ruraux, afin de retrouver des dynamiques de lien social. Ces équipes se donnent tout un projet, fondent leur action sur un projet, une charte nationale, les aides, elles peuvent toutes adhérer, signer une charte qui donne des grands principes fondamentaux que sont en fait la mobilisation collective, le lien, le désintéressement bien sûr, et la pérennité de l'action, un lien qui va durer et qui va pouvoir permettre aux personnes de retrouver toute leur place dans les collectivités, là où elle est. Sous-titrage Société Radio-Canada